Coucou les filles donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo j'espère pas trop longue sur mes achats un petit peu divers et variés mais plutôt ciblés bien-être et beauté bien évidemment que j'ai effectué au mois de juillet c'est une commande voilà où c'est des petits trucs en vrac qui valait pas la peine de faire une vidéo consacrée à ça contrairement à ma commande bébé cosmétique qui a été une grosse commande pour ça et puis contrairement à quelques petites choses comme là tout à l'heure je vous faire aussi ongles 24 où ça va être une vidéo que pour ça là c'est des petits achats divers et variés j'ai été flâner un peu dans les magasins de temps en temps au mois de juillet donc d'abord on va aller chez six six c'est un peu un magasin voilà de bijoux et d'accessoires je m'excuse si ça fait du bruit ça me permettre comme ça de pouvoir jeter les choses après donc je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles comme ceci à 2 euros je m'excuse pour la luminosité en fait j'ai la fenêtre et puis pareil le fait que je parle doucement j'ai la fenêtre grande ouverte les voisins doivent avoir la fenêtre grande ouverte aussi j'ai pas envie qu'ils me prennent pour une folle surtout il fait super chaud super lourd moi je ne m'en plains pas mais du coup je vis avec les voilets fermés donc là vous m'avez avec la lumière ici et la lumière du fin le spot du du caméscope dans la gueule donc je m'excuse aussi pour ma tête pleine de boutons c'est une réaction à la chaleur et au soleil donc je ne suis pas faite pour l'été visiblement donc je reprends ma vidéo de mes petits achats du mois donc je me suis acheté une petite paire de boucles d'oreilles comme ça toutes simplettes à 2 euros en fait elle est un peu verre d'eau violet et or voilà ça ira très bien c'est tout simple et parce que je pense qu'après quand je ferai mes cap etc il faut pas que j'ai des trucs trop pendants et je me suis acheté deux bagues également à 2 euros donc il ya celle ci qui est super grande en super large prend une bonne partie du doigt à 2 euros également ça les bagues ce sera hors de question en cabine bien évidemment et une autre bague avec des petits petits spots qui bougent à 2 euros également voilà ensuite accessories je me suis pris je crois deux paires de boucles d'oreilles ouais une paire de boucles d'oreilles comme ceci à 2 euros également plutôt sympathique voilà je suis moins dans les pendants en ce moment je suis plus dans les clous moi je trouvais ça sympa voilà et pareil dans les clous également hop voilà je la mêle dans le bon sens et là c'est un peu plus festif ça scintille de mille feux voilà pareil c'est quelque chose qui n'est pas pendant mais qui peut qui peut le faire voilà au niveau des bijoux alors au niveau bouquins bon ça c'est un cadeau je l'ai pas acheté donc je vais j'ai aussi quatre bouquins en cadeau alors qu'est ce que je me suis acheté donc chez stoccomanie chez stoccomanie je me suis acheté un lot de quatre bougies donc c'est marqué 3 euros 95 j'ai acheté ça alors c'est quels parfums donc mangue et citron vert mais ça sent super bon donc de chez donc de chez air week ça sent méga méga bon ensuite je me suis acheté des huiles des petites huiles bon là elle est un peu solidifiée parce qu'elle a été planquée celle-ci de l'huile de beauté au carité et de l'huile de beauté à l'argan de la marque évolu d'herme combien j'ai acheté ça alors les huiles les huiles 2,95 euros chacune je sais que ça se vend aussi chez tati je ne sais pas du tout le prix par contre donc en ce moment je suis dans ma période huile j'achète de l'huile à gogo je sais pas ce que je vais faire de toute cette huile et je me suis acheté un désinfectant pour les mains sans rinçage en ce moment je les teste un peu tous parce qu'avec le maquillage avec mes soins visage et puis avec le CAP je pense que les désinfectants pour les mains vont être mes amis et j'en cherche des plus ou moins liquides pour pouvoir mettre dans des vaporisateurs parce que ce sera beaucoup plus facile sur moi et sur la cliente en fait de vaporiser donc celui-là il m'a l'air assez rapide assez liquide donc je vais voir si ça peut aller dans un vaporisateur on va poser ça là on va commencer à se faire une petite poubelle ensuite ça c'est cadeau aussi j'ai vraiment pas acheté grand chose ce mois-ci enfin pas grand chose en petits trucs comme ça parce que j'ai quand même acheté j'ai fait une grosse commande ongle 24 une grosse commande bébé cosmétique une grosse commande Yves Rocher je crois que c'était mois de juin voilà donc chez Jiffy pour la Moritzan de 16,39 euros je me suis acheté ceci c'est un diffuseur d'arômes d'huiles essentielles c'est un tout petit truc sympathique mais je pense que ça peut être sympa en plus il fait la lumière et il change de couleur et puis il envoie un petit peu une petite odeur selon les huiles essentielles qu'on met dedans donc du coup ça peut être sympa quand je ferai mes soins de mettre la petite musique zen de couper un peu la lumière enfin de mettre une lumière un peu tamisée avec cette lumière là et les huiles essentielles dans le nez ça peut être sympathique à voir donc pour 16,40 euros voilà je ne me suis pas privée à vrai dire hop et dans les petites choses qu'on m'a donné on m'a donné 4 bouquins donc ses mamans je ne sais pas si elle l'a acheté ou est-ce qu'elle l'a eu ou quoi aux caisses c'est à chaque fois que je vais chez elle je repars avec un sac voilà elle trouve toujours des trucs elle vide ses placards elle a des copines qui lui donnent des trucs elle me les refourgue elle commande des choses et au final elle n'en veut plus elle me les donne ma mère est géniale c'est une mine d'or à produits à livres à autres donc je vous avais montré ça dans une vidéo photo en fait elle m'a acheté un cahier d'exercice pour être heureux je connaissais déjà le principe et je voulais m'en acheter sauf que ça coûte 7 euros là il n'y a pas le prix mais j'avais été voir chez Cultura etc et je voulais être heureuse zen attitude zen positive attitude etc et ça coûte presque 8 euros le cahier d'exercice donc ça m'a saoulé un peu donc j'ai dit je verrai ça plus tard je demanderai au pire au père noël ou pour mon anniversaire et donc maman m'en a offert un sans que je lui demande quoi que ce soit sans que je lui parle de ça sinon on m'a donné 3 bouquins pour m'a donné on m'a vendu à pas cher donc c'est quand même quelque chose que j'ai un petit peu acheté parce qu'en fait chose de bien de faire des petites formations complémentaires comme je fais là dans la formation que j'ai fait en prothésie ongulaire j'ai rencontré des petites personnes des petites jeunes filles jeunes femmes qui ont passé leur CAP très récemment et donc ils m'ont donné beaucoup de conseils qui m'ont donné beaucoup de conseils oui c'est ça des bons plans des choses comme ça des choses à faire à pas faire et autres et il y en a une qui l'a passé il y a 2 ans et donc du coup tout son matériel elle ne s'en servait plus donc elle m'a proposé de me le revendre d'un moindre coût donc le maquillage par contre je ne l'ai pas pris parce que vous me connaissez le maquillage j'ai déjà tout ce qu'il faut sinon elle m'a vendu tout son linge donc moi j'achèterais quand même du linge neuf pour l'examen mais là un linge d'occasion je m'en fous de le tâcher dans l'année et tout ça elle m'a vendu sa tenue également elle m'a vendu des produits qui étaient entamés bien évidemment tout son matériel elle m'a vendu quoi d'autre des choses pour la cliente et puis voilà et puis des bouquins voilà des bouquins donc elle m'a vendu chose très utile des fiches de révision comme ça pour le CAP donc c'est vraiment des questions et des réponses des questions qui peuvent tomber à l'examen donc il y a la cosmétique il y a la dermato il y a l'anatomie donc c'est vraiment il y a la biologie et les appareils et les instruments donc c'est très bien elle m'a également revendu à moindre coût anal donc c'est les sujets avec les corrigés voilà donc c'est plutôt sympa pour le CAP c'est des choses en plus que j'avais prévu de mettre dans ma liste de Noël pour pouvoir commencer à vraiment bosser au mois de janvier sur des sujets ou de la mise en pratique concrète et là au final je vais pouvoir peut-être le faire avant et dernier bouquin qu'elle m'a vendu et ça je l'avais mis je me souviens sur ma liste de Noël j'ai déjà commencé à faire ma liste de Noël c'est un manuel du soin visage et du maquillage en esthétique voilà ça c'est en libre là les bouquins que je vous montre ils sont en libre vente chez la FNAC je ne vais pas vous dire Virgin parce que maintenant c'est fermé la FNAC et Cultura par exemple et franchement c'est vachement bien et il y a marqué d'ailleurs que c'est préparation au CAP au BP au Bac Pro et au BTS donc il y a même des choses que je vais apprendre au-delà de ce que je devrais apprendre donc c'est pas plus mal voilà ah si autre chose qu'on m'a donné encore maman ça fait partie d'un des sacs qu'elle m'a donné quand je suis passée chez elle donc elle a fait du vide elle m'a filé un rouge à lèvres de alors rouge à lèvres Charme de chez Donis ça c'est quelque chose qu'elle a dû avoir dans une boîte à quelque chose la couleur c'est marron donc c'est un packaging tout simple tout soft hop et c'est un marron méga foncé marron rouge bordeaux quoi ça je pense que je m'aventurerais à le mettre en automne ou en hiver mais pas maintenant pas maintenant ensuite elle m'a filé ça c'est sûr elle l'a eu dans une bitrousse ou un truc comme ça un beurre un baume corporel nourrissant à l'aloe vera de MV Bio marque verte elle aime pas elle se tartiner le corps donc ce qui fait qu'elle me l'a filé ensuite elle m'a filé un masque hydratation express de chez Aquareva enfin Aquareva de chez Noreva il me semble que ça c'est aussi un truc qu'elle a eu dans une bitrousse que moi j'avais beaucoup aimé parce que j'ai acheté qu'une seule bitrousse et il me semble qu'il y avait ça dedans je m'étais pas aventurée à aller le chercher en parapharmacie et du coup elle s'en sert pas donc elle me l'a refilé et dernier petit truc c'est une crème exfoliante pour le corps au carité de chez Elia Brine qu'elle a dû aussi avoir dans une bitrousse une box ou un truc ça c'est maman elle est super géniale elle se commande plein de trucs pour se faire plaisir et puis au final ça j'aime pas ça j'aime pas donc je te le file trop sympa la mère donc voilà pour mes petits achats d'hiver et variés de ce mois de juillet je pense que je vais quasiment rien acheter non plus au mois d'août surtout que je suis à moitié pas là je suis chez mes parents même s'ils sont juste à côté c'est pas le bout du monde mais je pense que je vais profiter plutôt du jardin et de la maison et que je ne vais pas trop sortir il faut surtout faut que je mette des sous de côté parce que dernier salaire en septembre voilà je vous fais donc des gros bisous par rapport à tous les bouquins vous savez que j'ai commencé enfin mon CAP je vais donc chercher des stages et autres pour me former mais si parmi vous il y a en Ile-de-France Proche Nord 77 si possible donc dans le 60 éventuellement dans le 95 Proche 77 93 Proche 77 et puis voilà enfin Proche 77 en fait et qu'il y a des esthéticiennes qui seraient d'accord pour m'apprendre éventuellement le métier les techniques pour épiler etc parce que du fait que je fais que je fais donc ma formation en à distance il faudrait que j'apprenne un peu dans les stages je sais que pendant les stages je ne vais pas apprendre tant que ça même si je vais faire après mais ce ne sera pas avant le mois de janvier que je vais aller faire vraiment la pratique via Educatel sur Paris mais j'aurais aimé apprendre là dès le mois d'octobre à savoir épiler à savoir faire un soin visage à savoir faire une beauté des mains et une beauté des pieds donc s'il y en a parmi vous qui seraient pas trop loin et d'accord de me consacrer comme ça un petit peu de leur temps pour me montrer pour m'exercer m'apprendre en fait un peu le métier un petit peu comment on dispose son plan de travail etc son poste de travail et autres voilà je suis preneuse de tous conseils de toutes astuces et de cours particuliers je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye Sous-titrage ST' 501